Musique Salut tout le monde, c'est Cynique Aujourd'hui, nous avons un succès quotidien pour Fender Aquatic Quotidien Donc on a 25 ennemis à tuer dans l'eau Et à chaque fois qu'il y a ce succès, j'en profite pour aller essayer de choper des écailles renforcées Je vais vous montrer un peu le spot que j'utilise et l'équipement que j'utilise pour ça C'est un stuff, on va dire, tout le monde appelle ça le Magic Find, la recherche de magie Alors, d'abord le spot Nous sommes au point de passage de la banquise Qui est situé dans le détroit des Gorges Glacées, zone 70-80 Et mon spot de farm se trouve par là Au nord de cette espèce de truc en je sais pas quoi Et donc c'est tout au fond de l'eau, je vous montrerai ça un peu plus précisément tout à l'heure Au niveau du stuff que j'ai Donc c'est que du gold parce qu'en fait le fait d'acheter du 80 pour ça N'augmente que la défense, puissance et précision Enfin bon après c'est les caractéristiques que j'ai choisis moi Parce que c'est du... C'est de l'explorateur tout simplement Donc, homme de gladiateur Pensière Donc on a à chaque fois 3% de découverte de magie Dans chaque item Avec lesquels j'ai mis des runes de noble supérieures Donc il y en a une rune de noble supérieure On l'achète au donjon des... comment ça s'appelle ? Du manoir de Codeicus Et le reste c'est... Alors j'ai runes de pirates Et je crois que j'ai que du pirate après Parce qu'on a plus 10% de découverte de magie Plus 15 Et pour le cinquième c'est plus 25 Voilà donc après j'ai pas mis 6 runes Parce que finalement le 5% de chance d'invoquer un perroquet Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Je veux dire j'ai pas besoin de compagnie quoi A ce moment là je prends un chien quoi Ou alors je prends un rôdeur je veux dire c'est dans le même genre Et donc voilà donc on a 5 runes de pirates supérieures Et une rune de noble supérieure Au niveau des bijoux c'est du mitryl en opale Donc bouc d'oreille, anneau, tout ça c'est du bleu Ça coûte pas très cher à l'achat Et peut-être un peu plus en craft Donc moi je les ai craftés avant de regarder les prix J'aurais peut-être pas dû Parce qu'au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens Qui ont crafté ça et qui les vendent en HDV Donc du coup ça coûte pas très très cher Au niveau de l'arme Donc j'ai pris l'espagnon de la cour des cauchemars Pour précision, vitalité Parce que du coup je tape un peu moins fort Donc j'ai besoin d'un peu plus de survie Enfin je pense Après peut-être que le berserker suffit aussi Donc vita et puissance des soins Sur lequel j'ai un cachet de chance supérieure Qui confère 0,6% de découverte de magie A chaque ennemi tué Donc en fait au bout de 25 ennemis tués Vu qu'il y a 25 charges maximum On obtient 15% de découverte de magie de plus Voilà Et en deuxième arme Comment ça s'appelle ? En deuxième arme Je prends le bâton en général Parce que j'utilise souvent tout ça Dans les events genre à or Où on a besoin de Comment ça s'appelle ? De taguer un maximum de mobs Pour récupérer leur loot Voilà donc Je vais me mettre en tenue Et on va aller au... Enfin je vais charger d'abord l'espadon Et ensuite je vais vous montrer mon spot de farm A tout de suite Et donc voilà Excusez-moi pour la petite parenthèse Une fois qu'on a chargé Qu'on a chargé l'épée Vous pouvez aussi la charger En gardant votre stuff combat On va partir vers le nord ici Du côté de la pointe On descend pas dans l'eau tout de suite Parce qu'il y a une... Où est-ce qu'il y a une... Une medus arctique géante vétéran Qui est là-bas Qui est un peu casse-pied On va plonger Et partir voilà On cherche en fait Cette espèce de... Ce gros truc vert là Et on descend Et en fait Les bêtes qu'on va combattre Se trouvent là-dedans Ce sont les barracudas Voilà On se met au harpon Histoire que ça rebondisse Sur plusieurs ennemis en même temps C'est encore plus valable Si jamais vous faites ça en groupe J'ai essayé d'en aggro quelques-uns Pour faire un minimum de combat Et espérer dropper Enfin ce que je cherche Voilà Il y en a quelques-uns là Ah Mince En général La medus arctique S'occupe pas mal Des barracudas Et du coup Elle mâche un petit peu le travail Voilà J'ai l'impression Que ce sera pas le cas Bon Toujours pas dropper J'accélérerai un peu la vidéo Si jamais je vois que ça prend du temps Bon Et bah voilà Ca a été assez rapide, c'est cool Faut savoir qu'en général Déjà je prends des boosts De recherche de magie Au vendeur de laurier Et en plus Voilà ce que j'ai pas pris Là c'est les bas robés d'omnum Donc là on peut dire que j'ai quand même eu de la chance Vous voyez j'avais 95% de découvertes de magie Ah ouais tiens ça reste pas en fait Bon bah écoutez Je viens de découvrir un truc, je suis désolé Quand on charge l'épée A priori c'est pas compté quand même Dans la découverte de magie là J'en avais beaucoup plus avant d'aller dans l'eau C'est bon à savoir Enfin toujours est-il que Sur une session d'en général 40 minutes, je crois que c'est le temps des bas robés d'omnum 30 minutes pardon J'en chope entre 6 et 7 en général Voilà en essayant Un maximum de barracoudes à chaque fois N'hésitez pas à taper aussi Les saumons qui sont là De temps en temps Ils lâchent aussi des trucs un peu intéressants C'est très rare quand même Mais bon Si vous en croisez un Ne le laissez pas s'en sortir comme ça Ça vaut le coup Et puis bah voilà Merci d'avoir regardé la vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz